Bonjour, je m'appelle Ralph et je vais faire une série de vidéos sur P-Pilot ou P-Pilot et Tiny Pilot. Alors cette vidéo-ci est une vidéo d'introduction. Je n'ai pas encore personnellement installé P-Pilot sur mon bateau, je suis occupé à le configurer et donc ici je vais vous présenter le résultat de mes analyses et de mes lectures. Donc n'hésitez évidemment pas à me faire des commentaires si jamais je raconte des bêtises. Donc voilà, P-Pilot, Tiny Pilot, qu'est-ce que c'est ? Le principe c'est un pilote automatique pour bateau et qui a été écrit par Shin Deparnier et donc on le remercie et qui a mis ça en open source, donc accessible à tout le monde. Donc les fonctionnalités, il y a un capteur IMU. Le capteur IMU, c'est le capteur compas, gyroscope, accéléromètre. Il y a une vidéo à ce sujet-là. Il y a des modes de pilotage. On peut piloter au compas, donc on met un cap et ça suit le cap, soit au GPS. Donc on met un waypoint et ça va sur le waypoint. Soit on garde un angle par rapport au vent apparent ou un angle par rapport au vent vrai. Évidemment, il faut que toutes ces informations-là arrivent dans notre Raspberry Pi, sinon certains modes seront tout à fait inaccessibles par P-Pilot. Alors l'ensemble P-Pilot doit évidemment connecter avec et communiquer avec notre Signal-K ou NMEA 0183. Donc je vous renvoie de nouveau aux installations si vous ne savez pas ce que c'est Signal-K sur mes diverses vidéos sur Open Plotter et Signal-K. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire fonctionner P-Pilot ? Pour commencer, il va nous falloir notre Raspberry Pi, sur lequel vous avez installé Open Plotter et P-Pilot. Et il faut évidemment le capteur IMU, donc le compas à 3 dimensions, l'accéléromètre à 3 dimensions et le gyroscope à 3 dimensions. Voilà, celui-là doit être installé et configuré sur notre Raspberry Pi. Il nous faudra ensuite un petit Arduino, un Arduino Nano, qui fera très bien l'affaire. Ça, c'est impératif parce que c'est lui qui servira à envoyer les ordres au moteur. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut le Arduino, en ce sens que je pense que toute la programmation qu'a fait Shen aurait pu être faite sur le Raspberry Pi ou aurait pu être faite sur l'Arduino tout seul, l'un des deux. Mais il a préféré, et donc je ne vais pas modifier ou toucher à quoi que ce soit de ses réalisations, parce que d'abord, je ne m'en sens pas capable et je n'ai pas le temps. Mais en tout cas, le principe que j'ai compris, c'est qu'il y a le Raspberry Pi, qui est donc, on va dire, le cerveau qui a le capteur, ici le compas, etc. Et on a l'Arduino qui lui servira d'interface vers le moteur. Alors, en plus de l'Arduino, il nous faudra un pont H. Un pont H, je vais vous expliquer ça après, à quoi ça va servir. Il nous faut évidemment une barre franche ou une barre à roues. Mais en fait, finalement, la barre franche, ce n'est jamais rien d'autre qu'un vérin. Donc, voilà, il nous faudra le vérin et la barre à roues. Mais en fait, dans le vérin, il y a un moteur. Et pour faire tourner la barre à roues, il y a un moteur aussi. Donc, en gros, ce qu'il nous faut, c'est le moteur qui soit est dans le vérin, soit dans la barre à roues. Ça, c'est ce dont nous avons besoin pour réaliser notre pilote automatique. Alors, évidemment, tout ça doit communiquer ensemble. Donc, le Raspberry Pi devra communiquer avec l'Arduino pour lui envoyer des informations concernant le compas, etc. Ou les informations que vous donnerez au Raspberry Pi, 2 degrés à droite, 10 degrés à gauche, enfin sur bas bord, etc. Donc, toutes les informations du pilote. Lui, il recevra ses instructions, l'Arduino. L'Arduino, lui, devra donner des instructions au moteur d'aller soit sur bas bord, soit sur tribord. Mais, en réalité, il doit passer, pour faire ça, il doit passer par un pont H, parce que vous voyez tout de suite que nous avons quelques petits problèmes de tension. Chacun a des tensions de travail, des courants, enfin oui, pas des courants, des tensions de travail tout à fait différentes. On voit ici, le Raspberry Pi va communiquer en 3,3 volts alors que l'Arduino est en 5 volts. Il nous faudra forcément quelque chose ici au milieu pour communiquer. Et alors, ici, l'Arduino et le pont H. Le pont H doit communiquer au moteur qui, lui, sera en 12 volts. Et donc, le pont H servira à faire la différence entre le 5 et le 12 volts tout en isolant. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe mal du côté du moteur, eh bien, on n'a pas toute la chaîne qui crame. Donc, on ne crame pas ni notre Arduino, ni notre Raspberry Pi. Donc, ça, c'est pour Peepilot. Le Raspberry Pi, Open Plotter, Peepilot dessus, un Arduino, un pont H, le moteur, et logiquement, on est bon. Alors, on peut rajouter toute une série de gadgets. On peut rajouter des capteurs de butée pour être sûr que le vérin, on n'aille pas trop loin. Ou le moteur qui pilote notre barre à roue, quand on arrive au bout, sur bâbord ou sur tribord, ça s'arrête de piloter. On peut mettre des capteurs de surcourant. Donc, si jamais on met trop de courant dans le moteur, c'est qu'on a un problème, on force trop. Donc, il y a de surchauffe, des capteurs de température. On peut rajouter toute une série de capteurs. Mais ça, logiquement, c'est la base. Le Raspberry Pi, l'Arduino, le pont H et le moteur qui est ou le vérin ou un moteur de la barre à roue. Alors, il y a une toute petite différence. Ici, je vous parle de Pi Pilot, donc c'est notre Raspberry Pi avec OpenPlotter. Mais il existe aussi TinyPilot ou TinyPilot. Et ça, c'est un tout petit peu différent. Alors, je dis bien un tout petit peu. La petite différence, c'est ici, dans le Raspberry Pi. Donc, on remplace le Raspberry Pi par un mini, le Raspberry Pi 0. Et dessus, au lieu d'installer OpenPlotter et toute l'armada de programmes, OpenCPN et tout ça, on installe ici, dessus, un tout petit OS très léger. Donc, un Linux très léger. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a rien. Et on installe le logiciel Pi Pilot dessus. Donc, tout ça, c'est une image qui est fournie par Shin de nouveau, Shin de Pernier. Et encore une fois, on le remercie. Donc ici, ça, ça permet d'avoir quoi ? Ça permet d'avoir un pilote automatique tout à fait indépendant de notre Raspberry Pi avec OpenPlotter, OpenCPN, les cartes. Donc, on peut mettre tout ça dans une petite boîte et on aura notre pilote. Et ça, c'est en fait TinyPilot. Alors, il faut savoir que si jamais on fait cette configuration-là, TinyPilot, je la ferai sûrement à un moment ou à un autre. Rien n'empêche que cette configuration-là discute, ce Raspberry Pi-là, ce mini Raspberry Pi, le Raspberry Pi 0, discute avec notre Raspberry Pi 4, le gros Raspberry Pi, sur lequel il y a OpenPlotter. Alors, les deux discutent entre eux sans aucun souci. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait TinyPilot que tout est séparé, il faut tout refaire en double. Non, non. Les deux Raspberry Pi peuvent communiquer l'un avec l'autre. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'il nous faudra pour faire fonctionner notre pilote automatique. Il nous faudra donc notre Raspberry Pi, Arduino, le pont H et puis le moteur. Alors, pour commander notre pilote automatique, il y a plusieurs interfaces qui sont prévues par notre ami de Parnier et je vais vous les présenter ici. Donc, on peut connecter à notre Arduino un petit clavier, un petit écran et on peut donc piloter notre Raspberry Pi directement à partir de ce clavier ou de cet écran. On pourra, si on veut, mettre une télécommande. Alors, je suis sûr qu'il y a la télécommande IR pour infrarouge. Est-ce qu'il y a une télécommande RF qui serait, à mon avis, plus judicieuse ? Puisqu'un IR infrarouge, c'est des rayons lumineux. Il faut que ma télécommande, c'est comme la télécommande de la télé. Si vous la mettez dans la cuisine et que la télé est dans le salon, la télécommande, elle ne marche pas. Il faut que la télécommande soit en face de la télé. Donc, moi, je ne trouve ça pas judicieux. Mon pilote automatique, TinyPilot ou quoi, sera à l'intérieur et moi, je suis dehors dans le cockpit. Donc, il faudrait une télécommande RF. Mais ça, on verra bien. Je ne sais pas si ça existe, certainement. Il y a aussi un programme dans OpenPlotter ou un plugin dans OpenCPN ou une interface web. Je vais vous montrer les trois derniers. Donc, la première interface, c'est celle qui est fournie dans OpenPlotter. Donc, de nouveau, là, je suis sur mon Raspberry Pi, donc sur OpenPlotter. La framboise, OpenPlotter et vous avez le petit Pipilot ici qui est installé. Et dans Pipilot, quand vous le démarrez, donc, vous avez ici la possibilité de cliquer sur contrôle. Attention, il faut que le pilote automatique soit activé. Donc, moi, il est activé et vous avez vu le message d'erreur il y a quelques secondes. C'est parce qu'en fait, rien n'est connecté. Donc, si je clique sur contrôle, il ouvre une fenêtre qui me permettra de gérer le pilote automatique. Ici, donc, c'est le cap. Le cap que je veux suivre, je peux enclencher le pilote ou le mettre en pause. Et ici, je pourrais aller un peu plus sur bâbord, un peu plus sur tribord. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la gestion ici directement à partir de notre Raspberry Pi. Et en plus, on va pouvoir paramétrer certaines choses ici qui permettent d'affiner notre pilote automatique. Donc, ça, c'est une interface. Je vais la fermer. L'autre interface, c'est l'interface Web. Il suffit de cliquer sur Web Control ici ou dans n'importe quel browser, sur un téléphone, sur un smartphone, vous taperez l'adresse IP de votre Raspberry Pi et vous aurez un écran tel que celui-ci qui permette, comme d'habitude, un degré à bâbord, un degré à tribord ou 10 degrés, 10 degrés. Voilà, faire un virement de bord, enclencher, déclencher le Raspberry Pi. Voilà, donc ça, c'est une interface. Vous remarquez que je suis dans un browser Internet. Donc, ça, c'est une autre interface qui existe. Voilà. Et donc, la dernière interface que je vais vous présenter, elle est dans OpenCPN. Donc, on va démarrer OpenCPN. Voilà. On attend un petit peu. Alors, on va activer les cartes. Voilà. Alors, première opération, évidemment, pour que dans OpenCPN, P-Pilot y soit, il faut installer le plugin. Donc, la petite roue dentée. Plugin. Vous cherchez dans la liste des plugins. Si vous n'avez pas la liste, vous cliquez sur Update Plugin Catalog. Je ne vais pas vous faire un cours sur OpenCPN. Vous cherchez dans la liste, il y a un truc qui s'appelle P-Pilot. Et vous remarquez que le petit logo, c'est un petit voilier. Vous l'installez et puis vous faites un enable. Et puis voilà. Et alors, automatiquement, vous avez ici un petit icône là. Avec le petit voilier qui permet d'activer ou de désactiver l'interface pilote automatique qui est là. Je clique sur AP pour Automatic Pilot pour l'activer. Je peux choisir le mode de navigation. Compas, vent, GPS, vent réel, vent apparent. Et de nouveau, mes petites flèches ici pour aller sur Abord ou sur Tribord. Voilà. Donc, ce sont les trois interfaces principales et faciles à mettre en œuvre. Donc voilà. Ce sont les trois interfaces principales. Celle qui est dans OpenPlotter, version Web et OpenCPN. Bon, maintenant, je vais vous expliquer quand même un tout petit truc. C'est le pont en H. Qu'est-ce que c'est que ce pont H dont j'ai parlé là tout à l'heure ? Alors, le pont H, c'est un truc assez simple. Ça va nous permettre de piloter notre moteur. Donc, imaginons, vous voyez que ça fait un H. J'ai une branche là, le H, voilà. Ok, il est fermé par le dessus ou par le dessous. Donc, imaginons ici que j'ai mon moteur avec le plus de ma batterie, le moins en dessous. Et ici, tous mes interrupteurs sont ouverts. Il ne se passe rien. Mon moteur ne tourne juste pas. Imaginons maintenant que je ferme cet interrupteur-là et celui-là. Donc, quand ils sont fermés, le courant, il ne peut pas passer par ici parce que l'interrupteur est ouvert. Mais il peut passer par ici parce que l'interrupteur est fermé et hop, mon moteur tourne dans un sens. Et voilà, c'est relativement simple. Les deux autres, ces deux-là, je les laisse ouverts, ces deux-là, je les ferme. Ça tourne dans un sens. Et évidemment, si je fais l'inverse, qu'est-ce qui va se passer ? Le moteur va simplement tourner dans l'autre sens. Donc, si j'ouvre là et que je ferme dans l'autre sens, vous voyez que le courant fait ça et mon moteur, il tourne dans l'autre sens. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est ça, le pont en H. C'est-à-dire que notre petit Arduino, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fermer des interrupteurs ou ouvrir des interrupteurs pour que notre moteur tourne dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que mon vérin s'allonge ou se raccourcit ou que ma barre à roues tourne vers bâbord ou tourne vers tribord. Il y a un tout petit cas particulier sur le pont en H. C'est ici. Imaginons que le moteur tourne à fond les manettes. Si je laisse ça ouvert et que je ferme ces deux-ci, qu'est-ce qui se passe ? Mon moteur est freiné, il va ralentir. C'est un cas particulier. Nous, ça ne nous intéresse absolument pas dans notre cas. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont ces deux-ci. Le moteur, le faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ça sera tout pour cette fois-ci. C'est une introduction Happy Pilot. Je vais faire la réalisation et une fois que ça fonctionne chez moi, je ferai des vidéos sur comment j'ai réalisé tout ça, comment j'ai câblé ici parce que 3,3 volts, 5,5 volts, il y a des trucs à mettre entre les deux, etc. Donc, je fais ma petite réalisation et je ferai les vidéos juste après. Et vous aurez tout ça. Voilà, ça sera tout pour cette fois. Merci, à la prochaine.